Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce jeudi 6, déjà 6 février, chers amis, 6 février 2020, midi 2, heure du Québec. Ceux qui ne sont pas abonnés encore, faites-le maintenant, venez nous rejoindre, c'est une grande famille. C'est une grande famille accueillante et tolérante et vraiment dédiée à la cause de celle qu'on vise tous et qu'on cherche tous et qu'on veut promouvoir. Celle de savoir ce qui se passe, quand ça se passe, pourquoi ça se passe, pourquoi ce qui nous arrive, nous arrive. Et est-ce qu'on peut changer quelque chose? Est-ce qu'on peut se protéger? Est-ce qu'on peut s'en sortir? Oui, on peut. Non, on ne peut pas changer grand-chose, mais on peut contrôler ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire nos vies, nos destinées personnelles. Et c'est ça qui est important de comprendre. Les destinées nationales, ça c'est pour les politiciens. Les libertés, les libertés, comment dire, individuelles, ça nous regarde. Les libertés collectives, ça c'est encore pour les politiciens. C'est des concepts nazis qui n'existent pas. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours, toujours privilégier les libertés individuelles. Même si des fois ça vient te déclare, dans tes croyances à toi, il faut que tu te mettes dans les chaussures de ceux pour qui on veut lutter pour leur liberté individuelle. Comprends-tu? Donc c'est ce qui est le plus important. Les libertés collectives, c'est ce qui nous amène toujours le nazisme, les régimes tyranniques. Ce qui est important de protéger, par-dessus tout, c'est les libertés individuelles, parce que chaque individu a le droit de vivre sa vie, comme il l'entend. Tant que ça ne vient pas, naturellement, déranger physiquement quelqu'un d'autre, on doit avant tout, par-dessus tout, protéger les libertés individuelles. Et c'est ce que nos pays ont arrêté de faire pour privilégier, dans des manigances politiques, les intérêts et les libertés collectives. Ça n'existe pas, une liberté collective. La liberté collective, c'est ce que le gouvernement va te donner la permission de faire. C'est ça, une liberté collective. Alors que la liberté individuelle te revient à toi, c'est ton choix à toi de vivre. Et c'est ce que la création, la divinité, nous a donné à tous. Le droit de vivre selon nos croyances, selon nos visions, selon nos principes. Donc ça, c'est important, vraiment, de comprendre ça aussi. Pendant ce temps-là, on a la tempête, je ne sais pas trop comment la prononcer, Ciara, qui va frapper, parce que je ne pense pas que ce serait Kiara, il faudrait qu'il y ait un H, et de toute façon, apparemment, c'est un nom celtique, donc Ciara, va frapper de dimanche à lundi, avant une semaine très agitée. Ça m'est envoyée par Salvatore, que je salue. Elle est puissante, elle est redoutable, sa zone d'influence est immense. Elle sévit en Atlantique Nord et va lancer ses forces rafales et vagues à l'assaut de l'Écosse, de l'Irlande, de l'Angleterre et de la France, de dimanche à lundi, baptisée Ciara par les Britanniques, un prénom celte. Cette tempête va être aidée dans ses assauts par un allié de poids, un monstrueux Jetstream qui souffle à 400 km heure, une forte agitation va régner sur nos contrées toute la semaine prochaine. On peut voir ici le Jetstream qui va souffler, souffler, souffler à 400 km heure. On ne sait plus où donner de la tête, les jours qui viennent vont nous donner le tournis, au propre comme au figuré, au niveau de la mer, un gigantesque vortex, une violente dépression va tourbillonner sur une large partie de l'Atlantique Nord. Levez la tête maintenant, là-haut, tout là-haut, à 10 000 m d'altitude, le Jetstream va traverser l'océan depuis l'Amérique du Nord pour déferler sur l'Europe de l'Ouest à 400 km heure. Et ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, car le chiffre est extrême. Puisque nous sommes au sommet de la troposphère, restons-y, c'est ici, à 10 km d'altitude, que volent les avions de ligne. Et à partir de dimanche, ce Jetstream va singulièrement changer les temps de vol entre l'Amérique du Nord et l'Europe, selon que les appareils iront vers l'Est ou vers l'Ouest. Regardez la carte ci-dessous, elle montre l'état de notre haute atmosphère à 10 000 m d'altitude. Le Jet est rectiligne, puissant, très puissant, jusqu'à 400 km heure, on l'a dit, car il déboule entre les très basses pressions au voisinage des dépressions islandaises et les très hautes pressions de l'anticyclone des Açores. Vraiment, Sierra, prénom celte, fichu caractère, toute cette furie en altitude va grandement influencer les phénomènes placés plus bas, comme les dépressions par exemple, comme celle qui va nous concerner de dimanche à lundi au niveau de la mer et sur le plancher des vaches. Elle porte déjà un nom baptisé par les Britanniques, qui n'en sont pas aux mêmes lettres de l'alphabet que nous. Elle se nomme Sierra, prénom celte et fichu caractère, regardez la carte en tête d'Arctique, c'est elle. Dimanche, avec la mise en place d'un puissant flux d'ouest, des vents violents sont envisagés sur le nord du pays, la probabilité de rafale de 100 km heure entre Manche, Angleterre et frontière du nord est élevée selon le modèle d'ensemble. Elle est immense, plus de 4000 km de diamètre, elle est creuse, elle est puissante, et heureusement pour nous, elle aime les hautes altitudes, les hautes latitudes, pardon. L'Écosse, l'Irlande, l'Angleterre va subir sa colère de plein fouet avec des vents jusqu'à 150 km heure. Nous en France aussi allons en connaître les effets un peu moindres. Dès dimanche, en milieu de journée, le vent va commencer à monter le long de notre façade atlantique, orienté au sud-ouest. Il va se renforcer tout au long de la journée et balancer des rafales de 80 à 90 km jusqu'à 110 km heure sur les pointes exposées, voire même 120 sur la côte d'Opale et davantage encore sur les caps exposées. Globalement, les départements du Finistère, du Morbihan, de la Manche, de la Seine-Maritime, du Nord et du Pas-de-Calais devraient être les plus touchés par le vent dimanche. L'ensemble des Hauts-de-France et du Grand-Est étant plutôt concernés lundi, et ça va durer au moins jusqu'à lundi en milieu de journée. Les vents vont ensuite tourner à l'ouest, puis au nord-ouest, forts, toujours, dangereux encore, d'autant plus qu'ils vont sévire alors que les grandes marées de février sont là. Et ça aussi, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Les coefficients de marée seront de 98 dimanche soir, de 103 lundi matin et de 106 lundi soir. Autant dire que la houle formée jusqu'à 8 mètres le long des côtes bretonnes, qui va déferler en plein, au plein de l'eau, pourra causer des dégâts et que le risque de vague, submersion, sera réel. Et ceci sera tout aussi vrai pour la mer du Nord, la Belgique et les Pays-Bas. Regardez la carte ci-dessous. Les plus violentes rafales vont venir cogner ces deux plats pays et le risque de submersion sera donc réel. Par ailleurs, le nord de l'Allemagne et le Danemark devraient aussi être touchés par les claques de Ciara. Voilà pour l'eau salée, pour l'eau douce. Inutile de préciser que les pluies seront diluviennes sur une bonne partie de l'Europe de l'Ouest. Chez nous, les intempéries seront particulièrement marquées de dimanche matin jusqu'à mardi en début de journée. Lundi en fin de journée, l'Europe de l'Ouest va commencer à connaître un peu de répit, au moins pour le vent. Pour peu de temps, le courant jet, restant très actif, jusqu'à la fin de la semaine, il pourra déplacer, voire amplifier les perturbations placées en dessous. Ce sera sans doute le cas jeudi et vendredi. Comme le montre la carte ci-dessous jeudi matin, l'Irlande et le nord-ouest de la France devraient à nouveau connaître un épisode de vent très fort avant l'arrivée de nouvelles dépressions hivernales dans les jours qui suivront, en espérant qu'elles prennent une tournure plus classique. C'est donc vraiment des journées très angoissantes et ça nous prouve encore une fois qu'on est dans des tempêtes hors dimension, hors dimensionnelles, et que franchement, il n'y a plus rien, rien qui est comme avant. Toutes les normes sont changées. Je peux vous dire une chose, ça ne va que se multiplier ces événements-là. 2020 nous réserve des événements majeurs. Vraiment, on va culbuter. Ça vient de partout. Comme je l'ai dit souvent maintenant, de haut, ça vient d'en haut, d'en bas, des côtés, ça vient de partout. Préparez-vous, on va tous y passer, tous y goûter. Ça va être la médecine du cosmos. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada